Musique Alors là je vais faire une vidéo sur le son pour les reportages vidéo. J'utilise moi trois types de micro. Mon premier qui le rend vraiment un grand grand service c'est un micro cravate filaire et ici éventuellement un adaptateur si jamais vous utilisez un iphone avec le câble light. Donc ça c'est le micro que j'utilise vraiment tout le temps et en général j'ai le deuxième micro qui lui a un fil beaucoup plus long pour pouvoir m'éloigner de mon sujet. Là c'est vraiment pour faire un plan rapproché quand je suis en train de filmer. On est à peu près à bout de bras. Ce petit bijou un micro de chez Rode c'est le VideoMic Go. Lui je l'utilise aussi bien avec mon smartphone qu'avec Reflex. Alors il faut savoir que moi d'habitude j'utilise toujours un smartphone Android. J'ai un Sony Xperia mais pour cette vidéo il est déjà en train de filmer là. Le VideoMic Go. Ce qui est bien c'est qu'en fait avec mon Reflex j'avais un 60D chez Canon. Il pouvait s'alimenter avec son câble directement sur le Reflex. Donc si vous achetez ce type de micro il faut quand même regarder les spécifications de votre Reflex pour savoir s'il pourrait être alimenté sinon. Il existe chez Rode un micro où on pourra mettre des piles dedans ou une batterie. Ça c'est la petite bonnette anti vent pour l'extérieur. Je l'ai acheté à part. Donc ce micro il est aussi utilisable avec le smartphone. Alors petit détail pour le VideoRode quand j'utilise avec le smartphone. Donc là il faut avoir le câble. Ici c'est le côté gris parce que c'est vraiment compatible avec le smartphone. Sinon pour un Reflex c'est livré avec un câble où les deux embouts sont noirs. Donc quand je le mets, j'utilise avec mon smartphone. Evidemment il faut une griffe flash, une griffe sabot pour pouvoir l'utiliser. Alors je fais un petit montage avec cette extension que j'avais acheté sur Amazon je crois. Je suis comme ça. Et en dessous, j'ai un adaptateur, un porte smartphone de chez Glyph qui va s'adapter juste là. Ça a à certains coûts à peu près 30 euros. Par contre c'est hyper hyper fiable. Et on a trois filetages pour pouvoir positionner le téléphone comme on veut. Donc si on veut l'avoir de façon verticale pour faire du story, ça fonctionne aussi. Donc il est adaptable. Comme ça, on clip. Et c'est vraiment, ça ne bouge plus. Mon petit montage. Normalement j'utilise ou un monopode ou une perche à sa fille simple. On peut aussi trouver des petites poignées. Et si vraiment ça m'est déjà arrivé d'être en rade, je vais déjà utiliser comme ça tout seul. Parce que j'avais oublié d'avoir un petit manche pour pouvoir tenir mon dispositif. Et dans les cas où j'utilise un stabilisateur, par contre je ne peux pas utiliser ce montage là. À cause du poids. Et donc j'utilise un micro-cravate filaire tout simplement. Donc je perds un petit peu en maniabilité. Parce que je suis toujours reliée à mon sujet avec le fil. Mais par contre au niveau de la qualité d'image, il y a vraiment un très beau suivi. Et tout est bien stabilisé. Du coup j'ai emprunté un iPhone pour vous montrer le dernier micro que j'utilise. Un micro à main. C'est ce que j'utilise souvent quand je fais des interviews d'artistes au francophonie. Il n'est pas très cher, mais le seul inconvénient c'est qu'il ne fonctionne qu'avec un iPhone. Ça c'est le petit adaptateur pour pouvoir l'utiliser avec une prise USB. Donc sur ordinateur. Et là j'ai l'adaptateur pour l'iPhone. C'est vraiment juste pour vous montrer mon branchement. Et là après je peux parler comme ça en interview. Et c'est un micro qui est vraiment très directionnel. C'est-à-dire que si je le positionne comme ça vers quelqu'un, ma voix ne l'entendra plus du tout. Et c'est hyper pratique quand il y a un fond de concert. Parce que du coup je peux vraiment bien isoler la voix. Je vais essayer de vous faire un petit rush comme ça. Pour qu'on entende le son. Voilà donc là c'est un test de son avec des micro AMA que j'ai. C'est un micro Samsung X-SPEI je crois. Je parle là. Je parle, on devrait voir dans les montages vidéo qu'il y a une différence de son. Bon évidemment là j'ai vraiment très très mal cadré. Vous m'excuserez. Donc le matériel le Samsung. En fait c'est HX-D1. Il m'a coûté moins de 100 euros. Sûrement 99 euros. Mais il ne faut pas toujours se focaliser que sur l'image. Parce qu'en fait en vidéo il faut retenir que c'est le son le plus important. Si vous écoutez une vidéo avec un mauvais son ça va vous fatiguer. Et on n'a plus envie d'écouter cette vidéo. Donc toujours la première chose pour une vidéo. Pensez au son. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 1 1